Aujourd'hui c'est une belle journée parce que on a deux options qui s'offrent à nous et en fait on est à Nouadhibou qui est la ville de départ d'un train qui utilise le parcours du plus grand train du monde. C'est un train super réputé et il y a des wagons de voyageurs, il y a des wagons de minerais à ciel ouvert où on peut monter dedans et admirer la vue et après une fois par jour sachant qu'il y a trois trains par jour. Le dernier train il y a des plateaux pour pouvoir mettre la voiture dessus et nous c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui on va essayer de réserver une place pour pouvoir mettre la voiture sur le train mais c'est pas gagné parce que normalement il faut réserver quatre cinq jours à l'avance donc si on n'a pas de place aujourd'hui tant pis on prendra la route on ira faire un beau bivouac on va dire que les deux options nous vont très très bien. Ça c'est la love love. Une voiture familiale du siècle passé qui cumule déjà plus de 300 mille kilomètres elle a coûté que 3700 euros il ya quelques années à mon meilleur pote Robin. Mais aujourd'hui cette voiture elle ne passe plus le contrôle technique. Donc au lieu de la mettre à la casse on s'est dit qu'on allait lui faire vivre une bonne dernière aventure. A deux et avec elle on va essayer de traverser tout le continent africain du nord au sud. Deux potes, une vieille voiture, 18 000 kilomètres à parcourir, bienvenue dans le Last Ride. Tiwis, banane, yogourt, musli. Rien de tel de bon matin. Au revoir. Direction la station de train pour voir si on peut avoir de la place aujourd'hui on croise les doigts mais si ça va pas, ça va pas. Je suis au paradis, il n'y a que des Mercedes ici. Elles sont toutes éclatées mais elles roulent encore. C'est bien la preuve que c'est increvable. Bonjour, vous allez bien ? Bonjour. Pour le train ? Ils nous mettent le matériel d'écalage là. On les a commandés. Et donc il n'y a plus de voitures qui rentrent aujourd'hui ? Non, non. Il n'y a rien aujourd'hui ? Rien aujourd'hui. Ah, dommage. Au moins on pourra dire qu'on a essayé. Ils n'ont pas les sangles apparemment pour bloquer les véhicules. Je ne sais pas pourquoi, apparemment ils ont fait la commande. Mais le problème c'est qu'il m'a dit demain que les fils vont arriver. Mais s'il y a déjà tous ces véhicules là en attente, on a une chance de ne pas avoir de place. Donc attendre 2-3 jours ici, ça ne vaut pas la peine. C'était un petit surplus, même si c'est dommage parce qu'on n'aura pas vraiment l'occasion de refaire ce genre d'expérience. Voilà, c'est la vie. Il n'y a pas de matériel de calage. Il m'a dit, on a passé la commande, ça arrive demain. Et puis je lui ai dit, mais demain, il y aura beaucoup trop de monde du coup, donc il n'y aura pas de place sur le train. Je suis déçu, mais je suis content qu'on ne force pas sur ce train parce que je pense que ça aurait été l'enfer. De se mettre dans l'espoir qu'on fait un truc et puis que ça ne marche pas. Du coup, on va aller à un garage mécanique parce qu'on a la suspension arrière ou l'amortisseur, je ne sais pas comment vous appelez ça, où il y a du jeu et on l'entend quand on roule, ça fait un vol assez désagréable. Du coup, un petit stop mécanique et puis on va se mettre en route. Pour un petit spot bivouac. Ou dans les terres ou sur la côte, mais un gros spot bivouac où on va faire un feu et tout, ça va être marrant. Les feux en Mauritanie, ça n'existe pas. On a payé 5 euros le garagiste. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal parce que ça a littéralement pris 20 minutes. Il fallait juste resserrer et je pense qu'on a réglé le problème. C'est juste une question de l'amortisseur dans ces caoutchoucs qui bougent un petit peu. Là, on a bien tout resserré et au moins, ça ne vibre plus. Et le risque de laisser la vibration, c'est que ça ovalise le trou et ça, c'est pas ouf. Donc, c'est pour ça qu'on l'a fait le plus rapidement possible. Il y a une fiche ici avec les deux personnes et la voiture. On est belges. Ça va ? Merci. Nos petites fiches qu'on a imprimées sont très, très pratiques. Ça permet de directement passer le contrôle. On leur donne des informations sur nos deux passeports et le véhicule. Et comme ça, c'est réglé. Tu fais quoi la robe ? On diminue la pression des pneus parce qu'on rentre sur la première piste. Et... Ça a l'air d'être du bon sable. Bien mou. Donc, on va bien creuser à mon avis. Première petite dune, on est dedans. Première dune, on est dedans. L'autre piste avait l'air un peu plus pleine, non ? Ouais, mais à mon avis, c'est tout le chemin qui mène la robe. Je le sens qu'à moitié. Mais qui ne tente rien, n'a rien. Yippa ! Yes ! Mais c'est trop facile ! Nickel, pieux ! Ça passe super bien, cette caisse ! Là, c'est bon, hein ? Là, on est nickel. Ça roule victonnaire. C'est incroyable. Première piste avec la Volvo, elle passe vraiment partout. On a dégonflé les pneus. C'est super agréable. Super beau. Impressionnant. Surtout vu comment on est chargé. Et là, on suit une piste qui nous amène je ne sais pas où. Ouah ! Débalade-toi ! Là, on est mieux de... Tu descends là dans le sable ? Là ? Bah ouais ! Et on reprend à droite ? On va faire nos premières pistes. Bah là, moi je dirais... Ouais, gauche là. Tu vises un peu les cailloux là au milieu là. Et puis tout droit, à fond. À fond. Pas plus vite qu'à fond. Yippa ! Trop facile ! C'est beau ça ! Alors là là, Rov, là, love love. On est en faune. Elle a chaud. Vous pouvez regarder le compteur. Elle a très très chaud. Petite pause midi. Mais elle roule vachement bien. On me demande juste si on va trouver de l'essence. Est-ce qu'il reste ? 200 kg d'autonomie là ? Des oeufs à la coque. On a des avocats, du pain. On va se faire un jus d'orange. On va être peinard. En fait, c'est cool parce que depuis le début, on était vraiment que sur de la route. Il y avait beaucoup de contrôle. Beaucoup de gens tout le temps. Et on n'avait pas encore pris le temps de vraiment s'éloigner de tout. Et là, c'est la première fois qu'on le fait. Donc on est super content de se balader, de voir personne, de profiter des paysages, des dunes et de rouler avec la love love dans les pistes. C'est un bonheur. Et c'est surtout impressionnellement confortable de se dire que là, on suit une piste 4x4 difficile mais en deux roues motrices avec des bons pneus et ça passe. On vient de terminer de manger. On s'est vraiment posé et c'était agréable parce que c'est la première fois depuis le début du voyage qu'on a vraiment du plein silence. On n'a juste pas mis de musique rien. C'était silencieux. Et là, on va faire le premier passage avec la love love au-dessus d'une dune pour tester un petit peu ses limites. Une chance sur deux qu'on reste bloqués. Mais voilà, c'est pas comme si on était au milieu de nulle part et qu'il n'y avait personne pour nous tirer en cas de sablement. Généralement, c'est dans ce genre de situation qu'on commence à faire des bêtises et qu'on est censable. Mais là, on s'en sort bien. Donc on est content. Tout seul dans le désert. La montée qu'on est en train de faire, c'est ouf. Il faut que je me tienne quand même un minimum. Et voilà ! On a repris la route sur le toit de la Volvo. C'est un bon dromadaire. On est content de profiter ici dans le désert parce que je n'ai pas l'impression que le désert, on l'aura pendant longtemps. À partir du Sénégal, il y aura beaucoup plus de végétation. Et puis, à mon avis, le désert ne reviendra qu'à partir de la Zambie ou de la Namibie. Et là, c'est méga cool parce qu'on est vraiment tout seul. Pas de réseau, rien. Et on se trimballe à travers les villes. C'est sûr, c'est sûr qu'on va s'en s'appeler à un moment. C'est vachement cool parce qu'on découvre les capacités aux fraudes de la Volvo. Comme on a bien dégonflé les pneus, je pense qu'on roule à 1.5, 1.6. On pourrait faire plus, vraiment. Mais là, ce qui est bien, c'est que si on doit revenir sur la route, ce ne sera pas si dérangeant que ça parce qu'on n'a pas de compresseur. Erreur de débutant. Mais là, c'est ouf. On arrive à rouler sur les dunes, peinards. On ne doit pas forcer. C'est une expérience de dingue. Le plus compliqué, forcément, c'est d'avoir assez d'élans pour passer dans les points très sableux. Mais de ne pas en avoir trop parce qu'il y a quand même des très grosses bosses. et il ne faudrait pas planter la caisse. Il ne faudrait pas planter le carter sur des pierres. Là, on est pleine puissance. On s'enfonce très fort. Oh, ça craint, ça. Oh, ça craint. Oh, ça craint. Oh, ça craint. Ok. Ok. Ben, éteins-la, alors. Et voilà. On est bloqués. La torpe est dans le rouge parce qu'elle surchauffe. Je pense qu'elle a un problème de vis de couleur parce qu'il ne s'active pas. Pourtant, il s'active au démarrage. Mais malheureusement, il n'a pas l'air de très bien fonctionner. Donc, il va falloir qu'on bricole un truc pour le faire tout le temps s'activer. Et là, il n'y a plus qu'à creuser. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mais il n'y avait pas trop de solutions, j'ai l'impression. Si maintenant, on a de plus en plus du sol, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà. En vrai, ici, on n'aurait pas pu s'en sortir. Je ne sais pas. On apprend. Et voilà la panne. Là, le moteur est en surchauffe et le ventilateur tourne trop facilement. Ça veut dire que le vis co-coupleur n'est pas actif. Et c'est très chiant. Je ne vois même pas comment on pourrait l'activer manuellement. Putain. Verdict. Le vis co-coupleur est bien HS. Et c'est vraiment une erreur de débutant parce qu'on aurait simplement dû le vérifier. Et on ne l'a pas fait. En fait, ce qui me rend fou là-dedans, c'est que ce n'est pas un problème de fiabilité. Une voiture de 310 000 km, c'est normal que le vis co-coupleur, à un moment, il lâche. Et en fait, il a déjà lâché peut-être depuis 100 000 km. C'est juste qu'elle a toujours roulé en Belgique où ce n'est pas trop chaud. Elle n'a jamais surchauffé. Quand je vois là à quel point ce vis co-coupleur, elle ne surchauffe quasiment pas. Je comprends qu'on ne s'en est jamais rendu compte. Premier essai, c'est parti. 3, 9, 1. 3, 2, 1. C'est la magie des plaques de désensablage. Ça sauve tellement. Si on n'avait pas ça, impossible de s'en sortir. Donc là, la seule solution qu'on a, c'est de faire demi-tour. De retrouver une route. Et puis de trouver un garagiste qui va potentiellement réussir à nous souder le vis co-coupleur. On va consommer vachement plus. Mais on n'a pas le choix si on ne veut pas surchauffer. Dans l'espoir que ce soir, on puisse encore se faire un petit bivouac peinard. Je ne sais pas si ça va être possible, mais... Africa baby ! On fait un tout azimut là. Robin me donne une direction. Et je la garde. En espérant de retrouver la route. On passe partout cette Volvo, c'est incroyable. Là, ça a l'air de ne plus chauffer en vrai. Non, non, ne chauffe plus. Mais c'est dès que tu forces un peu en deuxième. Quand il y a du terrain mou. On roule sur un billard. 70 km heure. On y est. Après une petite heure dans les pistes quand même. On était à quoi ? À 40 km de la route ? 50 ? On va continuer à rouler comme ça. Surtout avec les chargements qu'ils ont. On est en train de faire le plein. C'est 1,48 €. C'est vachement cher. Toutes les pompes n'ont pas d'essence. Donc là, on est content d'en avoir trouvé une. Parce qu'il nous reste littéralement 20 km de réserve. J'ai deux baguettes. J'ai deux baguettes. Deux baguettes. Deux baguettes. Du vachkiri. Ah, vachkiri. 8 œufs. Et 4 bouteilles d'eau pour 5 €. Les courses sont faites. Le plein est fait. Le seul problème, c'est qu'on a pu retirer que 4000 émerus ce matin. C'est la monnaie locale. C'est l'équivalent de 120 €. Là, il nous reste 30 € en tout. Et on ne croit pas qu'on va croiser de distributeurs. Donc on croise les doigts. Surtout que l'essence coûte très cher ici. Là, on se dirige tranquillement vers la plage pour se faire le premier vrai bivouac du voyage. Et on est très, très impatients. Parce que pour l'instant, toutes les conditions sont bien réunies pour que ça soit une réussite. Et là, on va descendre la dune là où je rêve. J'ai cru qu'on allait taper du... C'était sûr, j'étais là, je peux pas m'arrêter. Au départ, on suivait... On suivait principalement les traces. Mais en fait, on se rend compte que comme le sable a déjà été remué, c'est beaucoup moins avantageux pour nous. Donc là, c'est vraiment difficile parce qu'on voit des traces, on a envie de les suivre. Et puis au dernier moment, parfois on doit... On doit tourner à gauche ou à droite pour aller chercher des graviers et de la surface un petit peu plus dure. Mais de manière générale, la Volvo se comporte vraiment comme une TS dans le sable. Franchement, c'est super impressionnant ce qu'on arrive à faire avec elle. Là, c'est vraiment beaucoup plus sportif qu'avec un 4x4. Mais c'est ça qui rend l'aventure encore plus drôle. Et surtout, le fait qu'on arrive vraiment à comprendre comment elle fonctionne, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Parce que rouler sur du sable, c'est un réel apprentissage. Et là, on le fait en le faisant. Mais on comprend quelques mécanismes en tout cas. Genre là, par exemple, si on suit la trace, on se retrouve dans un gros bac à sable. Donc on est obligé de tourner à gauche. Tu vois, genre là... C'est moi qui conduis pour en bas. Accélère, accélère ! Et la sienne continue à longer. Est-ce qu'on longe ou on irait ? C'est bon, stop, stop, stop ! Tu sors les plaques ? On va faire marche arrière. Allez, prends la main ou quoi ? C'est bon, vas-y, vas-y ! Tu es dessus, vas-y, vas-y ! Accélère, accélère ! Une arrivée sportive au campement. On est un peu pas vraiment à l'abri. On espérait pouvoir plus se cacher, mais on n'a pas trouvé d'endroit. Donc, on est arrivés dans du sable mou. On s'est bêtement tankés parce qu'on s'est arrêtés. Mais plaques d'ensablage, la vie, on va déplier la tente. Et profiter de ce petit spot. Bien de s'installer. On a sorti la tente. Je pensais qu'elle allait faire beaucoup plus de bruit avec tout le vent qu'il y a. Mais elle bouge pas. Elle fait pas de flap-flap. Donc, ça promet une bonne nuit. On est vraiment tout seul. On s'est mis à côté des petits arbustes pour se fondre plus ou moins dans le paysage. On voulait se mettre dans le creux d'une 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 pour se protéger du vent, mais il n'y avait pas. On aurait dû se poser un peu plus tôt, mais c'est pas grave. Il y a vraiment quelque chose de spécial de rouler ici. Parce qu'on nous a toujours dit que c'était impossible, hyper compliqué. Et en fait, on se rend compte que c'est vachement simple, que les gens sont vraiment sympas. Et je pense que c'est vraiment une question d'attitude. On arrive, on est franchement, on est souriant, on est gentil avec eux. Et forcément, du coup, ils peuvent que être gentils avec nous, entre guillemets. Et c'est vraiment chouette. Et là, le fait de rouler sur des routes qu'on découvre totalement, on est entre meilleurs potes, on se marre, on fait n'importe quoi. C'est juste du vrai bonheur, un vrai sentiment de liberté. Et surtout, je ne sais pas, il suffisait d'une bonne musique et d'un bon moment. Et je me disais, waouh, j'avais vraiment des frissons. Je me disais, mais c'est vraiment une aventure de fou, sans être incroyable. Parce que c'est tellement simple, en tout cas jusqu'ici, qu'on se dit, franchement, tout le monde, tout ce qu'ils veulent et qu'ils veulent mettre les choses en place, pourraient le faire. Parce que sincèrement, ce n'est pas compliqué, quoi. C'est beau, là, ce que tu m'as. On a quoi au menu ce soir, Rob ? Des gnocchi. Je ne sais pas comment on dit. Sources basiliques. Sources tonnade basiliques. Des petits oignons. Avec des épices. Et du fromage. Encore du fromage. Et du cote d'or en dessert. C'est beau. Et comme boisson, les joies du camping. Le frigo. Ce truc qu'on adore, mais qu'on déteste en même temps. On a mis une bouteille de cidre qu'on reçoit d'un nouveau bar. Qui s'appelle Badi. C'est des copains qui lancent un bar à cidre à Bruxelles qui s'appelle Badi. Et comme on a fait un peu trop les ports dans la piste, la bouteille qu'on a mis au frais, s'est ouverte dans le frigo. A rempli le frigo de cidre. Mais heureusement, on n'a pas trop perdu. Donc on va quand même la boire. Elle est fraîche. On va quand même en profiter. Comme tu peux le voir, c'est la pleine lune. Là, j'ai poussé la caméra à 64 000 ISO. Et en vrai, ça donne bien. On est sans réseau. Dans le plus grand des silences. On vient de se manger des petits gnocchis délicieux. On a passé notre dîner à regarder les étoiles. La lumière s'est éteinte. Et on est vraiment dans le noir complet. Et c'est juste... Vraiment, vraiment kiffant. On se disait tous les deux qu'on était super heureux d'être ici. Mec, c'est ouf, 64 000 ISO. On dirait qu'on est en plein jour. Putain, mec ! On vient de tout ranger. On m'a fait la vaisselle dehors, tranquille. Bonne nuit, c'est à court. 21h, on est déjà au lit. Prêts à aller dormir. Comme ça, demain, on se réveille tôt au peinard. J'espère que le vent ne va pas faire trop de bruit cette nuit pour que ça ne va pas nous réveiller. Il est 7h 57. On a été dormir à 9h30. On est trop bien. Bien dormi. 7 sur 10. Cette nuit, tempête de vent. Donc la tente qui vibre dans tous les sens. Pas ouf. J'ai dû mettre du scotch sur la tente pour qu'on puisse dormir un petit peu. Et ouais, mon gars. Good morning. Petit déj on point. On va gentiment tout remballer pour continuer la piste. Ce qui est bien, c'est qu'on est vraiment déjà sur la piste qui nous emmène jusqu'à Noa ou Schnock, un truc du style. C'est la dernière ville avant la frontière sénégalaise. Donc là, on va tout remballer, démarrer, et on va tout faire par la piste jusqu'à Noa ou Schnock. Et puis après, on avisera pour voir où est-ce qu'on doit passer la frontière du Sénégal. On a vraiment hâte d'arriver là-bas. Sachant qu'on n'a pas vu le 4x4 depuis hier, on ne l'a même pas croisé et on l'a vu au loin, c'est de se dire qu'on n'a pas le choix.